Cette semaine, on teste trois restaurants parisiens classiques qui proposent des sandwiches à emporter. C'est parti pour le Bouillon Pigalle. Cette institution parisienne propose des comptoirs de plats à emporter. Et celui de Pigalle propose des sandwiches. Ils sont préparés minutes à tous les prix et ils sont trop bons. On en a testé plusieurs avec les collègues. Le classique, le végé, le confit de canard, mon préféré et le fromage. Allez-y, il y a vraiment plein de choses à tester. Et c'est pas cher. On enchaîne avec celui que j'ai dans ma tout doux depuis longtemps, la baguette du relais. Sandwicherie du relais de Venise avec ses morceaux d'entrecôte, sa fameuse sauce verte et ses frits. On se fait plaisir et on oublie le régime. On a testé le pain noir et la baguette classique. Parfait pour bien manger et partir explorer Paris. Bon bah aujourd'hui, il fait pas beau et je suis tout seul. Mais je vais au De Mago. Restaurant iconique de Saint-Germain-des-Prés. Bah c'était pas là en fait. Alors vous trompez pas comme moi, les sandwiches sont au comptoir des De Mago, rue de Buffy. Je teste donc un sandwich classique, jambon-beurre. Et je veux aussi tester leurs fameux carrés. Et bien sûr, leurs immanquables financiers. J'étais pressé donc j'ai pris le métro pour aller manger pas loin de mon rendez-vous d'après. Voilà à Bastille, en bord de canal, pour profiter de mon petit moment. C'est parti pour le sandwich. Que des produits de qualité, une bonne baguette, un jambon sans nitrite. Ça fait clairement des délicieux sandwichs. Ensuite, on enchaîne sur les carrés. Font savoureux et parfaits pour casser la croûte. Et je termine cette belle semaine de dégustation sur les financiers. Sucrés et généreux à souhait. Bon bah grosse semaine, il va falloir faire du sport maintenant. Vive les sandwiches, vive les JO. Et on va où la prochaine fois ? On vous raconte tout sur Paris Secret. Sous-titrage ST' 501